Je m'appelle Frédéric, j'ai 23 ans, je suis étudiant donc en troisième année à l'ISSEC, Marketing Communication School de Nantes. Pour mon parcours un petit peu, j'ai fait deux ans de psycho en fait, après mon bac à Rennes, à l'université de Rennes. J'ai arrêté au bout de deux ans pour aller travailler à l'étranger en Angleterre. Je suis resté un an à peu près, un peu moins d'un an. Et puis, au bout d'un an, je suis rentré en France pour reprendre mes études et pour commencer en BTScom à Aurillac, dans le Massif Central, tout simplement parce que je n'étais pas prioritaire dans les écoles, parce que j'avais quitté le cycle scolaire. Et puis, j'ai continué maintenant en troisième année à Nantes. J'ai choisi l'ISSEC pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je voulais me spécialiser en digital et que l'ISSEC, on a cette option-là. Et puis, pour la possibilité d'être actif, en fait, dans cette école, c'est ce qui me plaisait particulièrement. C'était d'avoir la possibilité de faire autre chose à côté de mes études, de monter un projet ou de trouver un job ou de faire une association. Et en tout cas, cette possibilité de faire plusieurs choses en même temps et d'être vraiment actif. L'idée, en fait, c'est tout simplement, c'est un studio de freelance qui rejoint plusieurs freelances, en fait, où chacun apporte ses spécialités sur des projets et plutôt tourné vers design, communication et identité d'entreprise. Et le but, c'est que, voilà, chacun apporte son expertise, entre guillemets, sur un projet d'un point de vue développeur web qui apporte son expertise là-dessus, un designer, un illustrateur, un photographe, etc. Et c'est en croisant toutes ces compétences, finalement, qu'on arrive à un projet, enfin, un travail vraiment qualitatif pour le client. On travaille surtout avec des jeunes entreprises et des start-up qui ont besoin de renforcer leur identité et de mettre en place, en fait, tout simplement, soit leur identité, soit leur communication. Non, c'est qu'avec, ça vient un peu du mythe qui dit que toutes les grosses entreprises, Apple, Amazon et même les groupes de musique, que ce soit les Beatles, etc., sont un peu des entreprises, ont démarré dans leur garage. Donc, il y a un peu un mythe tout autour de ça et un vecteur de croissance. Je travaille avec une autre entreprise, en fait, qui s'appelle Les Léonards. Et avec Les Léonards, je travaille comme freelance avec eux. Et avec Les Léonards, on travaille pour Google et notamment pour les Google et l'étail numérique. Google et l'étail numérique, en fait, c'est des formations qui durent quatre jours ou trois jours en université un petit peu partout en France, qui sont gratuites, certifiantes et qui, en fait, forment sur tout ce qui est marketing digital, entrepreneuriat et recherche d'emploi avec le digital. Et pendant quatre jours, on est dans ces universités et on forme, on coach des participants qui sont des étudiants, qui sont des demandeurs d'emploi, des employés, etc. Et mon rôle avec d'autres chefs de projet, ça va être déjà d'organiser en amont ces formations. Ces formations, qu'il faut bien les trouver, ça passe par la collaboration avec d'autres universités. Et sur place, ça va être de coacher, d'accompagner des participants, de poser, enfin, de répondre à leurs questions et de faire en sorte que tout se fasse bien, en fait. Un étudiant qui voudrait se lancer, je dirais d'y aller, en fait, tout simplement, parce que c'est quand même une super expérience. On gagne de l'expérience, justement, à travailler sur des vrais projets qui sont différents de ce qu'on apprend en cours. Et il y a un autre aspect, on ne voit pas quand on est à l'école, qui est intéressant à voir directement sur le terrain. Par contre, ça demande beaucoup de temps, ça demande plus de travail et il faut vraiment avoir envie de le faire et être motivé pour travailler déjà pour des gens ou pour développer son entreprise. Ça demande pas mal de temps et de motivation. Les projets pour la suite, pour The Garage, c'est un petit peu confus parce que moi, l'avantage que j'ai à créer mon projet d'entrepreneuriat, c'est que j'ai pas mal de libertés. Donc, j'ai la liberté de choisir de ce que ça va devenir. Donc, à voir comment ça va évoluer pour The Garage. Pour l'heure, je vais me concentrer sur mon stage qui va arriver bientôt et puis sur ma recherche de l'alternance, ce qui est quand même important.